BFM Story continue à 18h10, nous nous posons cette question, comment aider les victimes de harcèlement et de cyberharcèlement ? Bonsoir Magaliberta, on vous présente à chaque fois comme la papesse des influenceurs, vous êtes aussi victime de cyberharcèlement. Bonsoir Dominique Rizet et bonsoir Raphaël Graveli, chef du service tech de BFM TV. Nous allons donc vous interviewer tous les trois. On a été émus ces derniers jours par plusieurs histoires de harcèlement, d'abord par le suicide du jeune Lucas début janvier qui était harcelé alors qu'il assumait son homosexualité. Il y a aussi l'histoire très émouvante de la chanteuse Ochi, qui a 26 ans et qui a reçu déjà plus de 5000 menaces de mort. Après avoir, il y a deux ans, embrassé une de ses danseuses sur la scène des Victoires de la Musique, une seule personne a été convoquée par la justice. Et elle a cette phrase très forte, j'ai l'impression qu'il faut être mort pour faire réagir la justice. Est-ce que vous pourriez dire la même chose ? Est-ce que comme elle, vous vous sentez seule ? Alors par la justice, non, parce que... Dans un monde complètement digitalisé et avec l'avènement des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus conséquents dans nos vies, le cyberharcèlement depuis 2018 en France a complètement augmenté d'une façon considérable. Le cyberharcèlement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une technique de harcèlement en ligne qui vise à nuire à l'image d'une personne, que ce soit à travers des insultes malveillantes diffusées sur ses comptes de réseaux sociaux ou bien en privé, ou bien la diffusion des photos interdites au moins de 18 ans ou des sextets de la personne si existante. Le cyberharcèlement, c'est un filet qui gangrène de plus en plus notre société, surtout en 2023. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur Hey Cyber. Dans cette chaîne, on évoque des sujets liés à la cybercriminalité, la cybersécurité, la sécurité informatique ou encore le hacking. Si tout comme moi, ces sujets te passionnent ou bien t'aimerais en savoir plus, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Dans cette vidéo de BFM TV, je vais donner mon opinion, moi personnellement, sur le cyberharcèlement qui se déroule de plus en plus et qui touche tout type de personnes, que ce soit des célébrités, des influenceurs comme Magali ou encore des personnes lambda comme toi et moi. Sans plus tarder, on va commencer. Moi, j'ai eu 23 arrestations. Après, j'ai eu plus de 100 000 menaces de mort. Mais je pense que la police fait son travail. Moi, j'accuserais plutôt les plateformes qui doivent donner et communiquer avec la police. Parce que la police, ils agissent. Mais si on ne leur donne pas les moyens pour agir et si on ne communique pas avec eux, les plateformes, ils sont responsables aujourd'hui de ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux. Et ils doivent donner à la police. Moi, je suis totalement d'accord. Dans le sens où il y a beaucoup de plateformes de réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Du coup, ils encouragent vraiment le cyberharcèlement. Que ce soit dans les commentaires ou encore le partage des vidéos interdites au moins de 18 ans ou encore des photos de nuits des personnes, des célébrités ou tout type de personnes. Les réseaux sociaux, ils contribuent plus ou moins à nuire à la santé mentale d'une personne. À faire en sorte que la personne soit cyberharcélée. Ils ne font pas vraiment des mesures. Je crois que je dirais plus ou moins des mesures sont mises en place, mais pas de façon accentuée ou bien de façon définitive qui mettent des mesures en place afin de lutter contre ce fléau qui nuit visiblement plus en plus de personnes. Pour l'histoire d'Oshi, comme pour la mienne, ou d'autres, il y a un travail de la police. Il faut dire aux victimes d'aller déposer plainte. Moi, je le vois. Ils s'activent. Ils font les choses. S'ils n'étaient pas là, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là non plus. Donc, je ne peux pas taper sur la police. Mais par contre, les plateformes, ce qui se passe, c'est une honte. On va raconter votre histoire. Pour ceux qui découvrent à l'instant que vous êtes cyber-harcelée, il y a eu plusieurs étapes. Et ça commence avec le rappeur Booba qui s'est improvisé, lanceur d'alerte contre certains influenceurs. Il vous a accusé d'être au cœur de ce système. Magali Chalet, vous avez... Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous au courant du travail qu'effectue Booba à propos des influenceurs. Il dénonce les activités. Il dénonce les utilisations malsaines ou bien le vice. Mais il pense que là, Booba, il est là avec cette influenceuse Magali Berda. C'est qui? C'est une influenceuse française qui détient une agence afin de promouvoir ou bien afin d'aider d'autres personnes à être influenceurs. Et depuis quelques mois, il s'acharne réellement sur elle. Et je pense que là, c'est parti à un procès. Elle a fait des actes en justice. Mais récemment, il a été innocenté de la poursuite en justice de Magali Berda. Vous allez nous éclairer sur cette histoire. Pourquoi cet affrontement entre Magali Berda et le rappeur Booba? Toute l'affaire commence en décembre 2021 avec un tweet d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Marc Blatta et qui accuse le rappeur Booba d'avoir porté une montre de contrefaçon. La montre, vous la voyez ici, là-bas, lors d'un shooting photo. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, eh bien, Booba contre-attaque. Il commence d'abord par dénoncer le business de crypto-monnaie et de trading de l'influenceur en question avant de s'en prendre plus largement à l'ensemble des influenceurs. Il veut dénoncer les arnaques de certains. Du coup, très vite, il s'attaque à celle qui est à la tête de la plus grande agence d'influence. Je pense que Booba a fait tomber pas mal de têtes et a nuit au business de plusieurs influenceurs. Ça veut dire que là, il y avait une interview assez récente des influenceurs qui disait que leur campagne de publicité qu'ils faisaient sur leur plateforme s'est passé de 35 000 euros pour effectuer une publicité à 5 000 euros. Tout ça à cause de Booba, à cause de la dénonciation qu'il a faite à propos des activités illicites et tout. Donc lui, il nuit vraiment au business des influenceurs. Et ce qui est ouf, c'est qu'il ne veut rien entendre. Appluenceur de France, Magali Berda, qu'il qualifie de reine de la futilité. Alors Booba mobilise toute sa communauté en ligne. Près de 6 millions d'abonnés sur Twitter et plus d'un million sur Insta, son compte est depuis fermé, pour l'accuser de pratiques commerciales douteuses. Il lance même un hashtag, un hashtag appelé « influx voleurs » ainsi qu'une boîte e-mail pour recueillir des témoignages sur les produits vendus par ses influenceurs en vue d'un signalement pour fraude. Alors les fans du rappeur se livrent à un véritable harcèlement d'une violence inouïe. Tweet moqueur, publication de documents juridiques contenant l'adresse de Magali Berda, fausse sex tape de l'influenceuse. Magali Berda assure avoir reçu plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux. Du coup, des vidéos comme ça, que ce soit sex tape ou encore des nuits de l'influenceuse, ça nuit énormément à sa reputation, ça nuit énormément à sa nuimage. Et ce que les gens ne voient pas, en fait, plus en profondeur, c'est que ça nuit également à la santé mentale et émotionnelle de la personne. Parce que du coup, quand tout ça est divulgué, ceux qui publient derrière les téléphones, ils ne se disent pas quel est l'état d'esprit de la personne, enfin de l'influenceur en ce moment-là. Qu'est-ce que l'influenceur en ce moment-là vit dans sa vie réelle, quoi. Et du coup, tout ça entraîne des dégâts mentalement sur la personne qui subit tous ces harcèlements, tous ces menaces-là devant des personnes qui sont juste derrière le téléphone et ils saisent des merdes, quoi. C'est ça que pour moi, c'est vraiment dommage et c'est malsain, voire même c'est vraiment un red flag que des personnes aussi à l'aise derrière le téléphone et qui n'aimeraient pas que ça les arrive à eux-mêmes, diffusent des trucs comme ça sans toutefois tenir en compte que la personne peut se donner la mort, quoi. Essage de mort, de viol et insultes antisémites contre elle et ses filles. Et il y a eu des suites judiciaires. Exactement. Le 24 mai, Magali Berda porte plainte contre Boubain pour menaces, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l'intégrité de la personne en raison de sa religion ou de son sexe. Du coup, début juillet, c'est Boubain qui porte plainte à son tour contre Magali Berda. Cette fois, pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Et en septembre, nouvelle plainte de Boubain, cette fois contre la société de Magali Berda. Shona Evans pour pratique commerciale trompeuse et escroquerie en bande organisée. alors Magali Berda vient d'être condamnée à payer 2 millions d'euros à deux influenceurs et Boubain, qui ne lâche rien, a déjà publié ce tweet. Oui, il vous parle encore aujourd'hui. Pour bien se rendre compte, vous recevez combien de messages par jour ? Quel type de message ? C'est à quel rythme ? C'est à peu près toutes les minutes. C'est des messages toutes les minutes qui n'arrêtent pas parce que comme il tweet quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'il fait un tweet, ça enchaîne la meute derrière qu'il va faire des messages sur Twitter, sur Insta, un message privé, sur mes WhatsApp. Parce que... Pour recevoir ce qu'on voit à l'écran. Oui, c'est mon quotidien. Là, c'est quand même chaud. On va te crever, ça chêne. Honnêtement, les gens poussent un peu le bouchon trop loin. Ça veut dire que tu ne connais pas une personne ni d'Adam ni d'Eve. Tu communiques autant de haine à son insu parce que tu n'as même pas de preuves. Tu n'as même pas de preuves et du coup, elle, la personne, elle se sent mal. Ça veut dire que là, les psychologues derrière, ils font un énorme travail pour remettre des personnes victimes de cyber, harcèlement, en confiance et pour les rassurer également que ce n'est pas vous le problème, c'est plutôt les autres. Mais c'est compliqué aussi cette charge mentale-là à supporter tout ça et elle dit de façon quotidienne. Vu que Bouba, lui, il fait des tweets chaque cinq minutes. De façon quotidienne, c'est vraiment... Ça doit être vraiment compliqué pour elle à subir ça chaque instant, chaque jour. Ce n'est pas évident, honnêtement. Ce n'est pas évident. Bien, aujourd'hui, c'est ça. On va être fidé. Je vois que vous avez les larmes aux yeux. C'est vrai qu'on les montre pour montrer ce que vous subissez, mais en même temps, ça vous fait beaucoup de mal. Ça fait huit mois, donc c'est une agression tous les jours depuis huit mois. Ça a commencé au mois de mai. J'ai attaqué, bien sûr, en premier, puisqu'il m'a attaqué sur toute autre chose que les placements de produits, moi. Et bien sûr, l'idée de l'infivoleur est arrivée un mois après ma plainte que j'ai déposée pour harcèlement. Donc, il y a un vrai amalgame où souvent, on m'a jugée en me disant mais elle crie au cyberharcèlement pour se défendre. Ce n'est pas vrai. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement. Une enquête a été ouverte pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit qui était horrible, qui n'avait rien à voir avec les placements de produits. Et il s'est défendu après en trouvant un truc sur les placements. Et il m'a nommée à la tête d'un truc qui est complètement fou. Et effectivement, c'est on va t'égorger, on va te décapiter, on va te lapider, il faut te violer, on va te vider de ton sang. Et en fait, ça n'arrête pas. Et le plus dur, c'est le temps. Parce que ça fait 8 mois et en fait, on n'en voit plus la fin. Et comment ça a changé votre vie ? Quelles conséquences ça a eu ? Ça a détruit ma vie. Ça n'a pas changé ma vie. Ça a vraiment détruit ma vie. C'est-à-dire ? On n'a plus de vie. On n'a plus de vie parce qu'on ouvre son téléphone, on doit s'insulter. On ouvre Internet, on voit son adresse diffusée, on doit déménager le téléphone qui est diffusé. Des fausses sextapes où je dois expliquer à mes enfants et leur montrer la vraie vidéo et c'est humiliant des photos qu'il a diffusées. Mais je ne sais pas comment vous voyez à quel point ça peut aller tellement loin. C'est-à-dire que même les enfants de ces influenceurs, de ces célébrités ou bien des personnes lambda peuvent être impactés par le cyber-harcèlement. Parce que même si les enfants ça joue un rôle important qu'eux, ils soient sur les réseaux sociaux, ils voient une soi-disant sextée de leur maman ou bien de leurs parents sur les réseaux sociaux. Tu dois effectuer ce travail-là mentalement et également intellectuellement pour faire savoir à ton enfant que tout ce qui se passe en ligne, c'est faux. Mais sauf que eux, tu les dis une chose mais ils voient quelque chose de contradictoire. Donc ça veut dire que le cyber-harcèlement peut même aller plus loin en impactant les enfants pour ceux qui en ont des victimes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quel point en quelque sorte c'est vraiment chaud. Il m'a mis en scène sur un fauteuil roulant pour bien montrer aux gens qu'il m'avait entre guillemets handicapée parce que mentalement aujourd'hui c'est très compliqué on n'ose plus sortir parce que les gens vous crachent dessus et puis il le met il filme et puis il le poste sur ses réseaux sociaux en disant c'est la vraie vie donc il se glorifie de ça et les gens qui sont fans veulent absolument atterrir sur le compte Twitter de leur idole et donc ça a même des répercussions dans la rue les gens ne se rendent pas compte les fake news dans la rue on vous attaque bien sûr tout ce qu'on peut j'ai déménagé mes bureaux il a diffusé le lendemain une vidéo de mes nouveaux bureaux alors je n'avais même pas encore diffusé au greffe mes nouveaux bureaux comment il arrive à avoir toutes ces infos je ne sais pas je peux parler au conditionnel pour l'instant puisque l'enquête est en cours mais il y a des gens qui ont été arrêtés qui sont recondus au tribunal correctionnel pour tentatives de chantage aggravé par exemple parce que c'est des gens qui m'enregistrent donc il a promis de l'argent d'après les dires de la personne qui a été arrêtée pour acheter les audios les audios se retrouvent sur le compte de Booba complètement découpés et sortis de leur contexte j'imagine que vous vous êtes dit d'abord comment réagir on se dit peut-être que la stratégie du silence ça peut disparaître peut-être que ça peut ça peut m'aider peut-être qu'il faut disparaître vous avez essayé de penser à une disparition à un moment ou pas ? je pense que Booba il a fait tellement dégâts aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'influenceurs Magali Berda c'est juste un exemple parmi tant d'autres il y a aussi Maye Wa Ghenam aussi je pense qu'elle a subi la colère du rappeur là il a fait vraiment dégâts dans la vie de ces influenceurs et aujourd'hui il y en a que c'est irréversible ça veut dire qu'ils ne peuvent plus retourner à la vie d'avant ils ne peuvent plus avoir une vie normale tranquille c'est un peu triste mais bon c'est la vie à me suicider oui carrément en fait comment on peut quand j'étais disparaître je disais vous cachez est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à une victime de disparaître est-ce que la solution c'est de disparaître ou de vivre c'est là le sujet c'est là la question alors il faut vivre parce que ce qui m'arrive aujourd'hui ça ne doit arriver à plus personne en fait et au moins que ça serve à ça donc j'ai décidé de rester et je me bats tous les jours pour maintenir ma famille en comment dire en vie et puis aussi pour aller jusqu'au bout parce que ce qui se passe ça ne doit plus arriver 100 000 menaces de mort sur quelqu'un ça ne doit plus arriver la cabale médiatique que j'ai subie ça ne doit plus arriver tout ce qui s'est passé tout ce qu'ils racontent sortir des fake news toute la journée sortie de leur contexte pour diaboliser quelqu'un pour l'isoler pour l'humilier tout le temps ça ne doit plus arriver 100 000 menaces de mort 100 000 je ne sais pas si c'est par jour mais par mois je ne sais pas mais 100 000 tu as des personnes qui ne te connaissent pas du tout qui disent qu'ils vont te crever un oeil ils vont te péter une jambe 100 000 personnes tellement de haine tu ne connais même pas quelqu'un mais tu diffuses tellement de en quelque sorte de sadisme comme ça à son issue pour rien j'ai l'impression que vous avez été lâchée non j'ai été uniquement aidée de la police des services de la police que je remercie du fond du coeur parce que la police a agi et vraiment il faut le dire après complètement lâchée oui complètement lâchée oui une personne qui vous harcèle et je parle comme pour le harcèlement scolaire l'objectif c'est d'isoler sa victime jusqu'à ce que sa victime aille au bout au bout voilà et d'ailleurs il l'a écrit j'irai jusqu'à la mort il l'a écrit il l'a dit il l'a dit à l'oral il l'a écrit sur Twitter au plus tu agonises au plus ça m'excite un jour où j'ai supplié d'arrêter parce qu'on était en danger de mort avec mes enfants pour lui vous n'êtes pas une victime on parlait tout à l'heure vous avez été condamnée à verser 2 millions de euros non j'ai rien été condamnée ma société la société que je viens de racheter a été condamnée pour rupture abusive de contre comme ça peut arriver à n'importe quelle entreprise en France on a fait appel ça a été abandonné tout de suite je crois l'escroquerie en bande organisée il me semble d'après ce que j'ai lu dans la presse et à ce jour il a accusé mais comme tout harceleur accuse en fait je m'en fous moi de ce qu'il pense moi ce qui compte c'est la justice si la justice me condamne à quelque chose ça sera à la justice de me condamner à ce jour ma société n'est condamnée à rien ma société est condamnée à rien je suis accusée par Bouba et une meute qui a tellement été amplifiée par les journalistes qu'aujourd'hui on me pointe du doigt sur quelque chose qui n'existe pas et si ça existe et bien qu'on me convoque et qu'on m'interroge j'ai aucun problème avec ça moi j'habite en France contrairement à lui je suis ici disponible pour tout je suis une femme et je suis là donc j'ai pas de problème je suis j'ai la tête droite maintenant on peut pas lâcher quelqu'un et appeler parce que j'estime qu'on est dans un et je le vis comme ça et les victimes de cyberharcèlement et encore plus le cyberharcèlement en meute vive ça comme le cyberharcèlement c'est une mise à mort tant que la victime ne meurt pas le cyberharceleur ne s'arrêtera pas nous arrivons au thème de notre vidéo j'espère que celle-ci vous a plu et mon décritage également j'espère qu'elle a été bénéfique ou bien j'ai été intéressante n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez de tout ça en commentaire moi personnellement je suis vraiment choquée je suis déçue par tout ce comportement de haine vis-à-vis des personnes sur le net tout ça c'est les réseaux sociaux toutes ces personnes sur le net qui diffusent des informations pouvant nuire sachant que ça peut nuire à la santé mentale d'une personne c'est des méchancetés gratuites et moi je ne vais pas dans ce sens là dites moi ce que vous en pensez en commentaire donnez vos avis vos opinions je suis curieuse de le savoir je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et de m'avoir suivi pardon je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cyber de la santé mentale – Sous-titrage FR 2021